bonjour youtube j'espère que ça va bien même ceux qui sont déjà là depuis tout à l'heure dans le stream alors tu attendais les prochains copyrights tu mets les deux d'un coup ah peut-être pas il aura peut-être pas copierait on n'a pas eu tant de copyrights que ça sur monster and horror on en a eu que pour le que pour la cinématique d'intro là et tu dis que tu n'as pas assez de tickets cosmo vip moi j'en ai assez et ben c'est bien mais moi non bravo à toi félicitations je vous félicite mais ce n'est pas mon cas mais c'est pas grave il ya ma mon assistante préférée qui m'attendait donc c'est pas grave au moins au moins dans le loup il ya quelqu'un qui m'attendait du bois allez c'est parti à enfronter la wyvern de glace serait bien que je change l'équipement de minuit là parce que je sais pas qu'une arme de glace c'est pas terrible bon appétit on regarde un tonnerre il est pas efficace il change jamais d'armes et du coup et bah c'est tout terrain j'étais jamais efficace un tonnerre c'est terrible pour lui mais si ça lui arrive d'être efficace mais il le fait pas exprès alors vous faites quel monstre là on va faire velcana mais pourquoi faire attention parce que c'est un dialogue qu'elle a enfin c'est un c'est pas un dialogue enfin c'est un truc normal quoi elle le dit parce qu'elle le dit enfin voilà il fait attention enfin c'est une phrase lambda c'est pas c'est parce qu'elle dit c'est attention c'est un peu comme quand il s'appelle perso tout cela trop beau qui dit nom d'un chien s'appelle nature vérité oui pourquoi il s'appelle honnêtement le gars s'appelle raid mais sur le coup je me suis dit j'ai envie de dire et je me dis ça me paraît un peu simple comme non raid quand même oui c'est pour laisser non non le préparatif en cours c'est justement pour préparer la quête en fait c'est moi je lag alors je mets du temps à préparer c'est le jeu qui charge pour plus vite que moi admissible parce que j'ai très envie d'affronter velcana inadmissible et là j'ai perdu mes navicioles alors j'avance au hasard ce qui est une très mauvaise idée ouais il disait il faut aller descendre fallait descendre pour moi tout à l'heure je suis monté c'était bon enfin j'espère en tout cas mes navicioles sont là et puis en plus comme ça je peux miner un petit peu en chemin des navicioles sont là oui ok je peux où tu vois moi je le vois sur les sources chaudes un petit peu moi je le vois et tout donc du coup ça me paraît bizarre que j'aurais pu prendre la cape anti glace en fait joevel cana aux gardes et voilà maintenant je suis revigoré grâce aux sources chaudes c'est trop bien voilà un menu elle est elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas sereine avec velcana alors qu'on a regardé il est sympa et gentil et voilà non on fait pas débile au petit on joue on joue avec des armures qui nous plaisent il est pas agressif du coup et non et gentil vous devez vraiment le tuer bah malheureusement oui à chaque fois je tecile avec les dragons anciens il est trop bon mais oui il est beau franchement il est cool il est cool j'ai pas encore regardé son ordinateur mais attendez je me vois un truc super cool j'ai envie de faire un câlin attend je vais peut-être l'énerver attention oui je l'ai fait tu la boxe et j'étais juré qu'elle sur lui ça ne lui a pas plu franchement je suis sûr que le velcana il nous attaque pour une raison du coup il a faim il veut manger bernard je pense oui j'ai toujours pas sa musique on peut pas pète the velcana non on peut pas pète mais globalement dans monster under world il ya beaucoup de mobs qui sont pas agressif en réalité oui du coup je comprends moi il nous a appris à sauter globalement j'ai envie de dire que les dragons anciens peut-être à part nerdy gante et ils sont tous sympas en fait parce que c'est juste pour manger ouais donc pour manger du coup et il veut te dévorer je suis pas sûr que je vois niveau sympathie c'est bof bof quand même c'est pas toi qu'il veut manger bah il nous attaque pas quand même quand il nous voit je sais pas on l'a pas beaucoup affronté bon en fait si ça se trouve on l'a pas beaucoup affronté mais je sais que puis chala et et théostra ne nous attaque pas parce que j'avais posté un screen justement de moi qui te file avec 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 théostra et à 55 secondes avant avant la tempête de l'eau qui arrive mais mais globalement voilà c'est parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça moi je suis arrivé et puis boum mais surtout que voilà le pire c'est qu'ils sont posés quoi genre regardez là vous avez vu il y avait velcana il était posé il était tranquille et pareil avec théostra ici il se pose et le cul chala aussi se pose il est gentil sympa après bon bah c'est sûr que les autres les autres dragons anciens qui sont un peu plus gros du style des droits mac daros mais c'est encore pire parce que eux en fait ils font juste leur vie pour de vrai le problème étant qu'ils détruisent les habitations de grégoire alors grégoire est pas content surtout qu'en plus le doré mac daros il faisait rien il passait dans le désert même pas dans le désert les gens il n'est pas encore rien le dragon ton tanky qui se repose au final voilà les vrais mobs les plus énervés au fin de compte c'est le banc barreau c'est le banc barreau le banc barreau le meilleur il y avait des cailloux je vais essayer d'en récupérer merci pour le soin ainsi c'est retourné au moment il fallait pas voilà dommage les ventes julie du velcana sont si intenses qu'ils peuvent créer des grands morceaux de classe le banc barreau lui j'ai des trucs dans la zack lui il n'est pas gentil j'avoue que je connais pas le val à zack je sais pas trop si le val à zack il est sympa ou pas parce qu'au final lui on n'a pas je crois que non oui le vel à zack il est méchant et au final tu sais quoi au début du stream j'avais dit et je veux vous montrer oui 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 j'arrête pas d'y penser c'est mais c'est pas grave tu vois c'est pour le suspense les spectateurs youtube les spectateurs youtube ils regarderont la troisième vo des pour ça ils regarderont la deuxième vo des en dans l'espoir que je plaisante par contre les dragons anciens en tant que double l'âme c'est pas oui j'allais dire je suis déjà jaune il faudrait que j'aimais moi non non moi je change pas de couleur justement puisque je ne touche jamais il est tout le temps dans les airs du coup bah moi je suis déjà jaune mais c'est vrai que moi je fais que attaquer dans le ciel moi attaquer le homme je connais pas tu vois je suis juste là pour remercier l'exil bananas pour le qu'ils te savent dommage il est parti oh là là du coup ça veut dire que c'est même pas pour tout c'est même pas pour tout oui bon il est parti n'en parlons plus du coup faut qu'on aille chasser un ratalos azur pour avoir pour avoir des ailes ça tombe bien de toute façon faut que j'en chasse des ratalos azur pour mon arme et j'avoue moi aussi en fait je ramasse des écho fac de velcanas très important allez je vais je vais en ramasser aussi porter pour tenir compagnie mais tu es déjà parti bon bah c'est pas grave on va éviter des je pouvais discuter un peu concernant les codes signes impassables j'ai pas compris la question on parle de monstre venteur j'imagine tout à l'heure on va parler en plus dès que oui c'est pour ça ça me paraît dans le sujet ou enfin ou enfin c'est nos j'y va bah il est pas sympa le xeno j'y va mais d'un côté c'est nous qu'allons l'agressé aussi donc là pour le coup il est il est tranquille dans son coin donc pas sympa sympa c'est difficile à dire on est sur son territoire ah il est plus énervé je pourrais jeter un caillou dans la tête ouch ouch au fond à l'honneur du velcanas qui va faire exploser chien non avec le canard et de bouger rose dommage il a raté il a raté le mur oh t'es mal toi ah t'es morte mais je porte mais si tu peux me soigner ce serait pas mal j'essaye je te soigner mais ça veut pas l'air de marcher je voyais pas des points de vie augmenter je comprends pas je sais pas ah mais j'ai froid en fait j'étais morte ouais j'ai vu à tonnerre il t'a soigné à tonnerre il m'a soigné sauf que le temps que je ressuscite le velcana est venu me tuer j'ai pu j'ai pas pu faire quoi que toi en fait j'ai joué parce que justement je bouton mâcher pour utiliser une potion en fait et j'ai pas pu ah il bouge pas bouge pas ouais c'était bizarre j'espère plus vite vous retrouverez j'avoue parce qu'on est loin en plus en fait ça sert à quoi d'être sub ça sert à nous donner de l'argent ça sert à nous soutenir et et ça vous permet aussi d'avoir des petites émots de chat qu'on a fait sur mesure et ça vous permet de ne pas non plus avoir de pub pendant les streams vous avez l'expérience totale faut que je me soigne faut que je me soigne ok ça m'attaque pas je me demandais si avec l'event sur dragalios c'est quoi un fatalis fatalis c'est le dragon ancien emblématique de monster hunters des premiers monster hunter plutôt au final ils n'étaient pas très présents dans les dans les suivants et mais c'est très rigolo comme monstre parce que c'est un dragon avec une énorme tête c'est un dragon chibi encore dans les galéos j'ai l'impression qu'ils l'ont fait plutôt normal ouais ils l'ont fait plutôt aïe 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 ils l'ont fait normal effectivement dans dragalios je trouve c'est un petit énervé dis donc quoi mince je crois que j'ai voulu utiliser une potion mais en fait on était dans la limite d'une zone du coup ça n'a pas marché ça aurait dû être un genre d'aura à eux plutôt que mais c'est ça en réalité c'est en réalité c'est simple parce que normalement parce qu'avec le pouvoir on peut se soigner à distance limitée ils disent j'essaie que de soigner mais j'y arrive pas et m'attaque alors je te vois perdre des hp de les regagner mais c'est très bizarre mais tu étais là tu es où je suis là oui pourquoi tu as perdu des hp c'est un peu en fait je crois mais non je me suis pris un laser glace à d'accord aïeux il me mort en angeles stone je vais mourir ah non je suis pas mort ouf on s'en est sorti c'est dès que le fan favorite monster rien de plus il s'y apprécie que ça le fatalis le père de tous les dragons on aime bien nous les 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 mères de tous les pères de tous à quoi les pubs servent à les pubs ça sert à donner une petite rémunération je peux du tout à quel point les pubs de tweets ça rapporte ça rapporte rien du tout et bon voilà la porte de l'argent à twitch j'imagine oui c'est ça non mais quand on regarde le graphique des revenus c'est extrêmement balle les revenus grâce aux publicités je comprends pas trop twitch parce qu'ils disent ouais si vous stream et une fois tout au fond si vous faites le stream normal enfin la durée de stream normal selon twitch et c'est combien déjà je sais plus tu parles de fait qu'il faut faire ça trois fois par semaine ouais ouais mais je sais plus combien c'était enfin je sais plus c'est trois fois par semaine on s'en fiche de ça c'est combien d'heures je sais plus c'est combien d'heures dans tous les cas ils disent que c'est deux heures eh ben ils disent qu'on est censé gagner deux euros par viewer par mois qui regarde les pubs évidemment je sais pas si c'est vrai en tout cas sachez que voilà si vous regardez les pubs d'après twitch on est censé gagner deux euros par mois grâce à vous les pubs à la fin elles vont donner 2000 euros à twitch après j'imagine que c'est que dans le cas de youtube on gagne 55% de la valeur de la pub et google gagne 45% du coup du coup c'est vrai que youtube est un peu plus clair au niveau de son de son de sa répartition des sa répartition de l'argent là où casser un truc je veux ce qu'on va casser ça veut dire qu'il mon avis doit être à 75% d'hp je pense si tout le monde est seul on veut pas regarder les pubs c'est pas grave vous avez donné l'argent des pubs mais vous l'avez donné en fait comme ça il n'y a pas besoin de les voir les pubs bon attendez je vais utiliser mon arbre meurs pas toi par contre dès que j'ai fini je te soigne non soigner voilà il y avait le fait elle fait du rodéo sur le monstre moi je regarde pas de pub au final deux euros par mois par viewers par pub contre les deux euros de sauvage c'est pareil finalement d'un vrai twitch oui du est ce que c'est vrai je sais pas du coup il est tombé tout à l'heure qu'on lui a cassé on lui a rien passé on lui a pas cassé de fin on lui a cassé un truc c'était écrit qu'on avait cassé un truc mais il n'a pas de groupe et un truc non pas le fatalisme et le monstre arrivant en mai juin oui c'est vrai qu'ils ont aussi annoncé qu'il y aurait un monstre fan favorite qui arrivera en mai juin mais j'avoue que je sais pas quel mob et le fan favori de tous les temps par contre j'espère que c'est bien c'est sûr que moi je pense un peu à ta ma mitsune et mais j'arrive pas à voir quel mob hyper populaire et pas dans monstre hunter world en fait déjà c'est pour ça là je suis un peu en mode bon qu'est ce qui reste en fin de compte la qui a cru ouais il reste la gac russe notamment je sais que voilà tu as ma mitsune est importante parce que ben simplement parce que tout simplement c'est un mob il est japonais le jeu il est japonais il plaît aux japonais donc partir de là oh là là est ce que je veux trouver des soins j'avais besoin des soins de toi ouais pourquoi ce que je me soigne avant tu utilises ta potion bah oui mais c'est parce que je mets 30 ans à la trouver aussi ah il a mis une armure de glace à l'eau serait intéressant je vois pas de gens parler d'astalos alors je sais pas à quel point il est populaire j'ai jamais vu bas astalos en tant que astalos en tant que mob il est plutôt cool mais je pense que c'est son armure qui qui plaît pas trop aux gens en fait mais quand tu vois que là la l'événement dragué à l'aust avec armure à talos armure barrios non kyrin pendant ses qu'ils n'ont même c'est le même c'est le même et et armure tamamitsune et du coup bah je me dis que j'ai espoir c'est un mur dommage j'espère que là le monstre préféré de tout le monde qui va venir c'est le ratalos roi en fer non c'est la ratienne noire ah oui la radio mais bon voilà dans les mobs moi que j'aimerais bien voir bah du coup y'a tamamitsune et effectivement l'agac russe je crois pas qu'il ya un autre mode honnêtement que que gg qui manque j'ai je voulais voir dino valdo ils l'ont mis dans dans aise borne du goût mais aussi ouais c'est une ombre aussi bah du coup si d'or est super tard en fait où il est en dlc je crois que j'ai envie de dire sur c'est une ombre il super tard quand même alors là et ben je veux bien ouais bah il va frapper aussi du coup c'est chaud qu'est ce que je voulais dire parce que bon mois après monstre signature il ya le série mais si je sais quel monstre je veux c'est gorma gala mais oui il ya le série il ya le série de ces régions et les magalas je sais pas si le sérieux s'il est populaire parce que l'arme où il faut faire des roulades tout le temps pour l'aiguiser ok par terre mais gorma gala et oui mais le problème c'est que gorma gala je le vois pas sans chagaru alors du coup je me dis que ouais bah ça demande d'ajouter les deux en même temps bah ouais il pourrait en mettre qu'un mais bon je sais pas je me sentirais tristes mettons le gorma gala du chaos et viser tout oui il vient par 3 en fait ce monstre amas et j'ai plus d'endurance pourquoi pas garras parce que le cas moi je pense que c'est le pire des quatre honnêtement je pense que c'est le moins apprécié des quatre n'a pas le pire dans le sens mais je pense que c'est le moins apprécié des cats ouais ils me jettent de la glace dessus alors que je suis en train d'aiguiser du coup j'ai raté alors j'avais presque fini je galère tout le temps à trouver les potions mais c'est parce que là je devais boire à une boisson chaude et après j'ai dû aller chercher et là je vais devoir chercher ben non pas encore les aiguiseurs ça va mais je veux dire moi je suis constamment en train de chercher non mais il m'empêche d'aiguiser à fond tous mes objets ils sont à l'opposé tu vois donc c'est pour ça non mais est ce que je réussirai à aiguiser mon arme j'en ai marre là c'est pas drôle ben il s'en va c'est bon tu vas pouvoir aiguiser j'aiguise maintenant une bonne fois pour tout ah oui c'était des rations que je devais manger puisque j'ai perdu et oui on fait l'histoire principale mais si tu n'es c'est un monstre taille normal oui après c'est sûr que gamme os ça serait un ajout intéressant au futur au vu d'effectivement de l'environnement attend il est encore là non non il est parti parti non mais c'est parce que les naviciens ne bougeait pas alors j'étais inquiète bon plus il faut-il juste partir en bas d'ailleurs pas très loin de voir non 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 et puis énervé on va essayer de prendre moi ta tête non non oh non oh je crois que j'allais tomber allez allez ok je viens de découvrir un nouveau truc ah pas mal alors qu'as-tu des hauts j'ai coupé la queue qu'as-tu découvert tu vois je fais une attaque pitié ouais bah en fait je peux faire la même chose avec mes griffes piqué griffes book et du coup tu montres sur sa tête enfin par exemple ah oui bah enfin là où j'ai visé quoi et du coup il est en train de m'expliquer le gars bravo tu lui as fait ah tu es en train d'apprendre qui est en train d'affronter le dragon le dragon attend je vais quand même te raconter des trucs c'est pas mal au fait tu peux faire ça bon j'ai vu qu'il avait mais non je veux ramasser la capsule pas exploser la vita guêpe d'un tonnerre évidemment je suis pas sûr que j'en avais réellement besoin tu vois c'est pas grave comme ça il faut reposer une autre à tuer sur la liste au revoir monstre ce que je peux vous dire le monstre la faiblesse du boss du monstre de fin et tu te réponds tout seul non pourquoi pourquoi cette envie de nous spoiler il est long quand même le combat contre le velcane oh j'avoue ça fait bientôt une demi heure oh il est tombé je sais pas si il m'a fait des dégâts mais enfin je sais pas avec quoi il m'a touché du tout je devrais te dire il reste mon temple juste par terre non mais quel gros nul j'étais en train de boire c'est pas très grave parce que normalement si c'est grave que normalement annonce à non pas stamina maximum dommage il s'en va je veux quand même t'attendre là où il était avant parce qu'il y avait sa queue trop bien j'ai gagné un fou et ok ben on peut y aller je sais pas où il est parti oui par là il est sûrement parti faire dodo il boitait il ya des têtes de mort sur ma carte donc j'imagine qu'il va bientôt il a des têtes de mort moi je les vois pas j'ai pas de tête de mort je vois juste en point d'exclamation ok j'ai ramassé plus d'écho fact normalement on est censé les partager les écho fact qu'on ramasse pendant les quêtes donc normalement non moi j'ai plus d'intuition que toi j'ai plus d'intuition je ne te permets pas non mais oh écoute la carte le dit c'est joli et son endroit quand même sa maison bonjour maison de velcana comment allez vous vas-y vas-y attends l'attaque pas tout de suite j'ai envie de faire un truc rigolo mais je rentre pas ton arme personnage ok c'était donc ça un truc rigolo le réveiller mais non je n'ai pas juste réveiller eh vu que je suis mort ça veut dire que il va mourir direct après oui probablement ça va il prend des coups quand même je suis pas mort à la fin du combat pour une fois oh oh ah mais par contre toi faut pas mourir à la fin du combat mais évidemment le temps qu'il y a l'animation ça marche pas ça se fait pas d'avoir autant de lag pour faire des trucs ah mince je suis du mauvais côté bon je veux partir de l'endroit c'est dommage quand même mais d'ailleurs on est mort plein de fois en fait oui mais vous êtes sérieux ah mais il me jette des stalactiques dessus mais retourne te coucher valkana moi j'attends mon ami je suis en route mais il me suit en plus mais je suis sorti de la zone mais il vient encore oh puis rejoignez moi oh bah écoute oui c'est ce qu'on va faire il est hargneux valkana quand même hein on pourra dire ce qu'on veut mais il est hargneux ah mais en plus j'aurais bien voulu aiguiser mon arme valkana c'est dommage que tu me suives ohlala ah minuit elle est montée sur lui là non ah je suis bientôt arrivé bah c'est normal on fait tout le chemin c'est gentil ah bah il repart non il repart pas ah c'est moi j'ai pas pris le bon chemin en fait ok bah tu sais quoi ah non j'allais dire tu sais quoi vu qu'il t'attaque je vais aiguiser mon arme je vais mettre la cape du gardien ça va il me rate oh il a créé un mur de glace m'empêchant ainsi de passer c'est bien à tonnerre a posé une vie ta gueule mais on l'a direct cassé il nous faut toute notre vie tout le temps mais non mais il l'a posé sur nous tu vas finir en statut de glace si tu t'écartes pas en glace quoi comment ça je vais finir en statut de glace mince mince mûre pas mûre pas mais il faisait pas ça avant ah vu que blackie tout à l'heure a dit il fait chute de glace il me dit que si c'est quoi attends mais attends ah non ok quand même j'ai bientôt plus de potions ouais moi aussi là j'aurais du restock tout à l'heure je suis mort j'avais vu j'ai pas pensé non plus oh la la ah oh la on a détruit son armure de glace allez on te bourrine on te bourrine on te bourrine pour un monstre mourant il tient bien ah t'as vu une armure aussi euh oui oui bah les chasseurs du nouveau monde sont des survivants c'est pour ça qu'ils viennent tous nous aider n'est ce pas super regarde on a une égide mais c'est pas la bonne bravo tu as affronté ton premier velcanard et en réalité quand même les dragons anciens dans monstre hunter world pas ils sont pas ils sont pas aussi rapides à battre que dans les autres jeux je trouve c'est dans les autres jeux mais c'est comme des monstres normaux enfin quand même oh je sais pas la première fois qu'on a affronté tes ostras c'était long quand même ouais mais euh maintenant on va affronter tes ostras dans monstre hunter 4 ça dure 20 minutes quoi tout casser si jamais on est mauvais ah tu donnes le saucisson on joue à tout et oui elle l'a bien mérité c'est bien bravo tu t'es surpassé incroyable comment t'as fait j'y crois pas ah bah oui d'accord j'étais en train de me dire mais qui c'est qui parle pourquoi j'ai une autre voix mais en fait c'est parce que c'est un gars en armée c'est un gars alors formé par du magma refroidi rapidement en utilisant ces éclats il parvient à contrôler le froid et lorsqu'ils sont usés et tombent il ne lui reste qu'à les remplacer waouh c'est cool merci shadow remarquable effectivement remarquable effectivement il doit avoir drôlement hâte de voir ton grand-père oui mais son grand-père a été le belcanat j'espère j'ai l'impression que il voulait que j'apprenne quelque chose d'autre il te le fera savoir je sais et alors je lui raconterai absolument tout ah et bien désolé hulanir elle est partie merci beaucoup je veux dire tu es tu es vraiment bonjour pfff arrêtez de parler là je suis arrivé quand même on dirait en effet peut-être que vous pourriez m'éclairer sur la situation grâce à la cinquième nous avons pu et donc les lejgana ont repris leurs habitudes et nous avons pu éviter un véritable désastre ah c'est impressionnant cependant j'apporte des nouvelles inquiétantes j'aimerais vous faire part de mes découvertes mais avant toute chose nous avons trouvé des failles non naturelles un peu partout dans les environs énormément cela indique une importante activité sismique dans la région l'activité sismique ouais cependant nous ne savons toujours pas si cela a un rapport avec le belcanat et puis quelle est la cause de tous ces champs attendez un peu la corne de chasse de loup on dirait que tout est connecté le comportement des lejgana et la régénération du belcanat ne sont que des dérivés de ce phénomène si on ne met pas un terme à tout ceci les irrégularités de l'écosystème vont continuer d'accord mais quelle est l'origine moi j'aime bien tout le monde est habillé chaudement et t'as bernard quoi bon après il y a molly certes mais ça compte pas c'est à cause de l'event c'est à cause de l'event salut caron philippe elle est longue cette cinématique mine là il s'en passe des choses c'est la fin du monde oui c'est clair trop bien bon bah maintenant c'est bon récupérer vos cadeaux j'ai toujours pas gagné de tickets cosmo vip ils veulent pas me les donner heureusement que l'armure qu'on a nous permet d'en gagner oh c'est vrai t'en ai eu non pas là j'ai gagné j'ai gagné un chat un joyau anti vent oh pour pouvoir affronter mon ami kushala règne de terreur glacé du velcana avait pris fin mais le mystère est resté entier quel champ étrange avait causé un pic d'activité sismique soudain c'est la diva elle a chanté tellement fort y'a pas la diva dans ce jeu pourtant y'a des chants de la diva dans les crédits alors où est-elle bah dans les crédits avant de commencer je voudrais dire quelque chose la manière dont nous avons réussi à vaincre le velcana je suis fier de faire partie de cette équipe excellent travail malgré tout il reste encore beaucoup à faire faites vos rapports j'ai mené des recherches sur la source de ce champ mystérieux mentionné par la cinquième flotte et j'ai effectué ma propre enquête sur ce phénomène géologique que nous qualifions de diastrophisme il semble que les déformations de terrain les plus importantes ont lieu partout où le champ a été entendu mais impossible la cause n'est quand même pas ah si le début de jour ce ne sont peut-être que de simples mots écrits à la hâte sur un bout de papier mais celui qui les a écrit devait sûrement avoir ses raisons nous devons trouver d'autres endroits liant le champ au diastrophisme mais nous ne pouvons couvrir suffisamment de terrain à nous deux très bien nous allons essayer d'en savoir plus sur ces deux phénomènes et toi qu'en penses-tu je pense que la quatrième flotte devrait aider pour les recherches sur ce champ et ses activités sismiques quant à la cinquième elle devrait concentrer ses ressources sur le comportement des monstres dans chaque région à l'instar d'elle et giana je ne serais pas surpris si d'autres monstres devenaient plus agités c'est vrai la buivre immortelle a peut-être réveillé les instincts de certains monstres particulièrement belliqueux dans le nouveau monde je suis d'accord avec le plan du chef nous aurons tous un rôle à jouer nous devons nous dépêcher allez à la terre des anciens ouais je sens qu'on va devoir chercher des échos fact encore c'est ça pourquoi je passe pas ouais il donne des quêtes encore pour d'autres tableaux ah bah tiens il veut encore me parler vous tirez vous une oeuvre d'art pour découvrir votre chambre je ne parle pas d'une peinture gage à la cage est en tête le tableau parfait pourriez vous m'apporter les matériaux nécessaires il faut un capuchon du grand gyros c'est le chapeleron gyros rapide comme le vent fourrure il m'a donné un million de quêtes wik wik il y a quelqu'un d'autre qui veut me parler ah c'est la madame avec ses capes là qu'on fait jamais les quêtes voilà elle veut nous donner une cape anti glace chasser les deux les guiana salut steven et bien nous allons bien oh l'impression d'entendre toi c'est la stressée bah d'accord je ne te laisserai pas tomber excuse moi du coup tu veux qu'on a exploré le terre de dragons anciens là avec molly j'imagine je parle au linologue qui m'a demandé tellement de quêtes que j'ai jamais faite sérieux il est le linologue je vois personne il est vers la table personne ne va me parler moi personne ne va me parler je vais me voler la table c'est vrai c'est vrai ? c'est bon je l'ai trouvé non il y a personne qui veut me parler pourtant je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé au linologue bah écoute moi il voulait me parler pour me dire c'est pas bien tu prends jamais de photos bah non c'est parce que moi je prends des photos tu vois je prends pas ce qu'il veut en photo c'est pas grave je prends des photos quand même on est fâché contre toi pourquoi ah et moi comment je vais ah bah comme d'habitude jamais bien jamais bien ah tu me diras qu'on partira pour la terre des dragons euh je suis parti ah oui d'accord merci ah bah ouais mais merci ça fait plaisir moi j'attends comme ça je me balade mais bon mais le temps que je cherche tu vas arriver avant moi ah bah là voilà vous me demandez comment j'allais bien mais finalement je vais pas bien tu vois voilà si tu vois steven ah moi je vais pas bien j'en ai marre tu vois je suis comme ça là j'attends les gens et on attend jamais bah nous après on peut pas être su on peut pas être fâché contre lui dit du tout 93 étant donné qu'on n'a pas vu les messages supprimés justement du coup tout va bien mais au cours de la chasse aux échos fact mais c'est peut-être pas ah si c'est vraiment de la chasse aux échos fact voilà c'est écrit examiner la terre des anciens bah il ya un mob inconnu il ya un mob inconnu j'espère c'est pas un tigre x enfin sur la mienne moi j'ai trouvé un écho fact je les trouve bizarre j'ai trouvé un écho fact dodo gama c'est génial j'adore j'ai trouvé un monstre inconnue j'ai trouvé une écho fact ah ça donne pas de nécho fact oh attendez ma barre je sais ma barre est tellement haute arrêté c'est bon je suis sûr ça va être encore tigre x là faut arrêter un non c'est pas tigre x moi j'ai trouvé quelqu'un c'est pas tigre x enfin je l'ai pas trouvé mais j'ai vu des trucs par terre et je me dis je crois que c'est ce que je veux je crois que c'est ce que je veux non mais il ya un monstre que j'aimerais chasser et je crois que c'est lui moi je pense que c'est pas zelgeuse oui c'est ça ah t'as vu moi je devine tout comme ça c'est incroyable enfin je n'ai pas encore vu mais je pense que c'est ça je trouvais des écho fact de braque idiot bah en fait vu que c'est un monstre vert enfin c'est pas un monstre ancien je veux dire c'est pas un gros monstre quoi bon ok il est pas dans le volcan en tout cas ah si enfin moi j'y vais en fait non attendez quoi je crois que c'était pas zelgeuse et je viens de trouver autre chose ah finalement moi je cherche tu sais il ya une espèce de grande zone où on se bat tout le temps oh là là mais attends tonton mais en fait pourquoi ma part à régresser ah c'était braque idiot sans fait que j'arrêtais pas de trouver depuis tout à l'heure ah d'accord ah oui c'était braque idiot sans fait que je suivais pour ça ok non j'avais pas encore trouvé d'écho fact en fait mais là effectivement moi je confirme c'est du baselgeuse ça c'est moi j'ai trouvé du baselgeuse ouais 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 mais là j'ai lancé la cinématique ah tu as trouvé il était où oui là où l'on se bat à chaque fois qu'on était au stra mais je sais pas où c'est ça je sais pas où c'est ça je trouve jamais cet endroit attends c'était pas juste là quand même oui mais là tu ah voilà c'est bon je suppose que ça devrait pas être juste là mais attends mais tu m'as dit il fallait aller dans le volcan là où il y a théostra mais c'est pas ici mais si on se bat avec théostra ici aussi mais moi je croyais que tu me disais il fallait aller dans la zone de feu là où il y a théostra et compagnie mais on peut venir de la zone de feu mais moi tu m'as dit on est là où il y a le théostra mais le théostra il sort d'une cascade de feu et tout moi je pensais que c'était dans le feu je me souviens même pas qu'on affronte théostra dans le feu moi à chaque fois que j'affronte théostra il est ici alors qu'as-tu en tête cette fois ci hein les choses sérieuses commencent ils peuvent bien retirer les vespos il y restera toujours les mnara salut comète du 02 celui-là a carrément les rangs pétards le bna à bras je crois qu'il était moins méchant il paralysait pas il faisait juste des entités franche quoi impossible d'explorer avec lui dans les pattes s'il paralysait bien le bna à bras ok je te laisse le machin moi je m'en vais salut à plus je crois que c'est avec des perfectionnistes dans ton genre c'est le ouais c'est le bas et le gueuse vu le camp du coup tu es rentré oui non minuit à la rouler par terre mais minuit elle se bat du coup et du coup tu voulais tu passes des gueuses pourquoi tu voulais le non je le trouve juste joli ah ok c'est du mal à voir la différence avec le normal j'imagine qu'il a des jolies couleurs j'ai des jolies couleurs j'imagine qu'il va et qu'il expose plus vite ou je sais pas quoi comme le david jo sauvage ah non maintenant c'est le david jo acharné je ne sais plus c'est quoi ils ont changé le david jo sauvage il s'arrête pas de changer son nom d'ailleurs je crois carnage ouais c'est ça le david jo carnage il s'appelle c'est parce qu'il fait un véritable carnage quand il mange et au fait tu voulais montrer un truc avec ta tenue oui j'arrive j'étais en train de jouer avec mon poogie je disais donc pour que ma tenue soit rouge comme ça j'ai dû complètement désaturer les couleurs hop ce qui fait que voilà ah oui d'accord parce que moi c'est pas si c'est pas si saturé je crois en fait mon vêtement et rouge flashy comme ouais ouais tu as vu c'est du bleu foncé pour que comme ça ça apparaît ce rouge parce que si je mets du rouge normal en fait ça fait du violet parce que par rouge plus deux ça fait du violet c'est normal coup voilà j'ai j'ai tout mis à fond j'ai mis la saturation à fond et je crois que j'ai je sais plus la luminosité si elle est pas à fond aussi elle est trop bien muni regardez là incroyable au minuit alors alors je sais pas du tout ce qu'on fait là parce qu'on est un peu déséquilibré je me dirai il se fait tard mais c'est un peu dommage de d'introduire bas et le buzz et pas n'a pas le chasser c'est ça ouais c'est parce qu'on peut chasser basel que ça me dérange point ce devrait pas prendre tant de temps que ça j'imagine baselus pas pas si fort que ça avec des perfectionnistes dans ton genre je ne servirai regardez les le coffre la date des boissons fraîches je les prends ok qu'est ce que tu as bu j'ai rien pu j'essaye d'aller dans mon dans mon dans mon menu mais je sais pas pourquoi ça me fait des le menu radial alors que d'habitude ça le fait jamais là aujourd'hui bah alors il n'y avait pas des je crois qu'il y avait des trucs tonnerre il vient du ciel ou quoi j'envoie je dois reprendre au juge salut ça c'est du dodo gama c'est pas très intéressant tu prends des amers insectes au passage pour l'assaisonnement je sais pas où je vais oui je veux beaucoup je suis du coup j'avoue en plus si vous savez pas comment on s'appelle non non ils sont écrits en haut à gauche sur le stream en fait il ya même non non au dessus de nos persos ah je ramasse des écofax ah ça y est j'ai trouvé un écofact inconnu attention c'est peut-être le braquidius c'est possible dodo gama c'est le cousin du grand jaggy pas du tout bon il ya braquidius ici trace d'explosion je pense que j'ai ramassé du braquidius avec du monstre découvert braquidius ouais c'était ça c'était du braquidius depuis tout à l'heure je ramasse du braquidius je te vois attaquer le braquidius non je ne l'attaque pas je ne te permets pas le monstre en mi-joint c'est grand jaggy mais le pire le truc c'est triste parce que le grand jaggy il ne pourra jamais revenir parce que ils inventent un nouveau monstre faible à chaque à chaque monster hunter ce qui fait que bah du coup les autres monstres fait pas ils peuvent en truc qui mais jamais revenir genre là c'est bon je l'ai trouvé ils peuvent jamais revenir parce que bah c'est pas très intéressant de rajouter à la fin du jeu bon bah maintenant on va vous mettre mettre le grand jaggy là c'est c'est le moment il y avait des capsules de feu je vais les prendre j'arrive il a dit aïe j'imagine que ouais c'est ça là ça va exploser direct je pense mais voilà c'est sympa avec le grappin on peut faire foncer les mobs sur les autres mobs et du coup il tombe par terre quand même c'est abusé bah sachant que oui c'est abusé parce que s'il y en a un qui est énervé bah ça marche quand même dans les deux sens enfin voilà donc c'est cool on a on a trois monstres qui explose en même temps là je veux je veux pas dire mais alors braque idios tu aurais été gentil de pas hurler et comme ça je me fais pas attaquer parce que c'est pas très sympa voyez des munitions pour la fronde je vous ai ramassé sur braque idios merci pour les capsules il est parti de dogama ne t'énerve pas galaxy regardez comme il est trop beau baselgeuse quand il brille comme ça oh là là ça crie tout le temps c'est incroyable mais est ce que est ce que est ce que galaxy tu comprendrais que ce serait bizarre que soudain on t'appelle jean charles tu comprendrais pas pourquoi on t'appellerait jean charles ah du coup ah oui d'accord il brille quand il est trop beau il est trop beau très impressionnant effectivement non il est parti braque idios le baguette et pas cette gueule c'est un moque qui fait que se balader tout le temps c'est incroyable bon vous allez voir que là il va jamais partir mais d'habitude quand on l'a d'habitude quand on l'a fait de dogama le nouveau enjeunas tonnerre attention on n'est pas encore prêt à l'affronter c'est pour ça il a du level aussi le ces explosions font quand même pas mal de dégâts t'es pas encore monté dessus si j'ai pas essayé encore ok t'as pas encore eu le rouge pour ça c'est bon ah ça a été monté dessus ok ah il fait tomber des il fait tomber des bêtises quand on le frappe je faisais pas ça à l'autre c'est chaud du couper la queue ah mais il est pas vrai en fait c'est pas quand il est énervé qu'il a qui brille juste il brille parce qu'il a envie de briller enfin il brille quand il va jeter ses trucs quoi c'est sa couleur ouais mais tout à l'heure il brille et puis un plus fort et voilà ça y est il part j'ai exposé les vita game désolé c'est pas que je voulais c'est pas que je voulais mais sur un point la nouvelle fonction de ce mob un rapport aux explosifs bah je te sens je l'ai dit oui attention et van brun concentre toi sur le sur le stream parce que là tu as posté plusieurs messages d'affilée qui n'ont rien à voir et du coup c'est un peu bizarre si tu veux discuter avec nous et que tu nous pose une question à tant qu'on ait déjà répondu à la première qu'il des points énervé c'est bon oh je l'aime trop c'est monstre il explose de partout c'est rigolo quand même allez c'est parce que tu l'aimes bien que faut perdre tous tes points de vie mais c'est parce que je suis sûre qu'il ya un truc anti ça que le fait que je me prends des coups en l'air c'est venu oh débile joue ah bah bonjour ah c'est le dévile joue énervé c'est le dévile joue super saiyan 3 incroyable oh la la oh la la il est super violent ah c'est normal il rentre en mode carnage et puis l'autre il s'énerve bah ouais mais j'en ai rien à faire dit dévile joue oh la 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 moi je me joue à la guerre de territoire c'est peut-être pas une bonne idée regardez hop c'est bon on a le thème du dévile joue et on l'a jamais on l'a jamais montré en fait dévile joue je crois oui c'est vrai je crois qu'on l'a jamais on a chassé plein de dévile joue en solo mais et regardez il ya quelqu'un d'autre cas oulala qu'est-ce qui se ah oui d'accord il s'est téléporté le machin dans la bouche du oh il ya une bombe flash qui oui je l'explosé sans faire exprès du coup il est tombé on dit pas mais on est team dévile jaune ou en même temps dévile joue c'est un chasseur il est sympa un dévile joue shadow oui un peu quand même au niveau des couleurs c'est un dévile joue shadow ouais là pour l'instant il est juste en mode shadow d'ailleurs il devait pas venir moi qui du tout ça bah si c'est là il se bat contre baselgues ah oui ok car hop garde au territoire pauvre baselgues il se prend tout le monde dans la figure ouh il va jeter un break et d'os dans la future il attend il a jeté le bras qui dure bah je sais pas je le pas le bras qui dure s'il était de l'autre côté tout le monde est énervé mais n'importe quoi il s'explose tout seul le baselgues incroyable et puis s'en va de l'autre côté au final il est parti finalement je pars là bas non les monstres ayant une variante directe en mètres n'ont pas la version normale ouais ils ont pas de version normale bah c'est que c'est un dévile joue qu'ils ont demandé à michael b ah non mais cette quête c'est la quête de michael b ouais non mais au début il y avait dodogama mais finalement finalement on a le héros des viseaux qui est arrivé non le héros c'est pas zelgeuse bah non c'est lui il fait des explosions c'est des viseaux le héros ohlala je suis poissé c'est moi passé monsieur braquidios ah mais attendez non il me faut il me faut il me faut des gemmes là il me faut des gemmes ah il y en a une parfait les munitions pour la fronte pardon ah quoi qu'est ce qui se passe non reviens non baselgeuse qu'est ce que tu fais tu me fais mal c'est pas gentil reviens baselgeuse nous t'aimions bien que bientôt la fin c'est un spoil je ne comprends pas la question mais 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 luigi je crois que tu n'arrêtes pas de vouloir spoiler je sais pas pourquoi c'est interdit par la loi des chats alors qu'est ce qui se passe je ne comprends plus rien en même temps à chaque fois c'est comme ça on se bat dans les petits couloirs ici tu vois cette zone c'est là c'est une zone il y a plein de zones pour se battre mais à chaque fois on va se battre dans les couloirs ou la ou la ou la ou la je vais mal ouais je vois ça on va faire le soin à tonnerre je sais pas ce qu'il fait oui j'avoue tonnerre il regarde le mur c'est bien moi j'aime bien les murs idiot mince je suis stun ah bah bravo mais non il est pas en train de partir non non il fait un oh des explosions violette attention je sais pas ce qu'il va faire là ça va pas l'air bien différent je suis monté il fait des explosions violettes du coup je commence à le frapper à un endroit il veut pas aïe ça explose oh non david joe il casse tout je suis tombé non mais c'est parce qu'il a fait tomber des vidéos faut pas crier c'est pas grave t'es pas énervé des vidéos quand même mais s'il est énervé on peut poser le but s'en va oui oui et puis moi je me fais attaquer par le dragon des vidéos des vidéos faut pas être énervé c'est pas grave mais nous on était amis tu sais bien c'est quoi ça c'est ok oh 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 bah d'accord bah ok je passe pas maintenant c'est désolé on le voit bien moins le côté super saiyan des vues jaunes en hd triste fonce dans le mur voilà dommage à rater on va être énervé du coup ouais non je sais pas pourquoi des vidéos est en colère pourquoi il est en colère parce que tu as pas voulu jouer avec lui je vais prendre un coup de des vidéos parce que je le regarde pas mais non il est parti en fait des vidéos oui oui c'est à se demander pourquoi il est venu du coup euh une pierre mais non je veux pas dit des vidéos carnage je veux une pierre attention il pose des machins qui explosent feu d'artifice allez non oh non mais c'est pas vrai chaque fois je vais te donner mon coup oh 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 j'ai eu de la chance j'arrive pas à monter sur sa tête assez longtemps pouls moi j'arrive pas hein moi je vais essayer alors si je meurs pas je peux te soigner j'arrive pas oh c'est trop beau j'étais en train d'avancer lentement avec les explosions violettes derrière mon dos un film de michael b allez le mur bon c'est pas comme ça que ça se marche bon j'ai raté j'ai eu un lag là faut forcément aller sur sa tête pour qu'il faut forcément aller sur sa tête ah c'est pour ça que j'ai eu c'est pour ça que j'arrête pas de dire je veux aller sur sa tête bon bah il est tombé pourquoi je sais pas il est tombé allez on lui coupe coupe la queue elle est super résistante sa queue là plus résistante que normale parce que normal on coupe super hutte la queue elle est tombé voilà c'est bon c'est cassé super il arrête pas de se faire enchaîner il s'envoie il est trop énervé ah t'as gagné sa gemme oui j'ai gagné un fli ou il a il a entendu à quel point je le trouvais trop cool alors il a coté utiliser un coup on chance j'imagine que ça doit aider aussi c'est vrai tu penses que ça aide bah les coupes mon champs sont censés aider je sais pas si c'est que les rewards bah j'ai fois deux de l'argent à la fin de la quête ça je me demandais peut-être tu pensais que les coupes où ça s'utilisait pour tout le monde parce que sinon c'est trop triste que j'ai tout le temps moi qui prenne la quête je crois que je peux les utiliser en rejoignons la quête non mais vu qu'on avait des coupons quand on n'était jamais servi avant je pensais qu'on allait faire tout le temps maintenant ohlala je lag là par contre je sais pas pourquoi parce qu'il ya braquidios qui attaque ah min c'est vrai faut que j'ai faut que j'ai guise mes armes moi de temps en temps ce serait pas mal bon je vais le faire même si c'est dommage il est par terre bah moi je voulais m'en servir quand j'aurai besoin de former un truc quoi oh bah moi je me dis que ça a l'air de se régénérer bah c'est tous les jours en fait on en gagne un bah ouais mais on en gagne 3 pendant l'event oui oui voilà c'est bon ça oh c'est pas sympa j'étais en train d'aiguisé moi ouais il est parti écoute quel dommage j'imagine qu'elles ont une portée un peu plus élevée les explosions violettes que je passe à travers le mob il n'y a aucun respect il n'y a aucun respect le bras qui c'est un peu une victime dans cette chose qu'on voit honnêtement je pense pas honnêtement je pense pas je pense pas qu'il faille en tant que en tant que monstre je parle je pense pas qu'il faille qu'il faille sous-estimer le braquidios il se débrouille bien le braquidios quand même je veux dire c'est comme lui entre guillemets si je puis dire le maître des explosions en fin de compte bon même si Bazelgueuse essaie de prendre le titre aussi la vraie victime dans l'histoire c'est Dodogama tellement il est parti je l'avais oublié je l'avais oublié t'explosé dessus il s'est jeté sur moi mais ça m'a pas fait si mal que ça pourquoi j'attends moi j'attends je suis là où j'attends c'est bon je suis la tour de guise pour ça entre la poisse et le nitro violet mais j'avais toute ma vie comment ça se fait que j'ai perdu tout d'un coup c'est peut-être son explosion violette a fait peut-être plein de dégâts moi je voulais des munitions pour la fronde des munitions pour la fronde alors je l'ai fait tomber par terre voilà des villes-joux ah bah il est parti ah bah il a vu des villes-joux il s'est dit direct c'est bon je m'en vais ah bah il fonce dedans est-ce que des villes-joux va le suivre non non des villes-joux il est ah j'allais dire il est neutre là bon je peux je peux passer hein non pas non bon au revoir hein ah je vais j'ai plus de boisson fraîche je vais la boire ah garde au territoire ah ok bon enfin garde au territoire et des villes-joux ça veut dire guerre ça veut dire des villes-joux elles le gardent dans la bouche pendant toute la durée j'ai fait super mal des villes-joux t'as vu ça mais des villes-joux c'est le meilleur ils sont énervés tous les deux gens mais 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 vous avez vu à quel point il saute au des villes-joux mais c'est incroyable ça n'a aucun sens ce serait réaliste le jeu et ben des villes-joux il aurait pu dos actuellement c'est vrai il est parti basel gosse il est parti il est parti ah oui c'est vrai il fait un nuage sous lui le début du jeu carnage ah moi ça m'a touché quand même j'aurais pas cru il te suis il était pas parti par là maintenant on fait si mais après faut monter faut monter enfin fois les honores ah oui d'accord faut descendre faut monter à braque idios contre basel gosse maintenant romain c'est un roulé il m'a marché quelque chose de fort peu sympathique dirons-nous aïe on est trois là ah ouais on est trois enfin on est trois oh la la mais des villes-joux quoi des villes-joux mais laissez-le tranquille le pauvre laissez-le tranquille mais vous êtes trois sur lui enfin vous êtes deux sur lui enfin techniquement on est quatre sur lui ça se fait pas des villes-joux il a gagné là il les a faits on s'en met par terre ils ont bien fait quand même lors des villes-joux genre le monstre des monstres tu vois genre qui respecte tellement rien c'est incroyable c'est que ce part ouais ouais du barac idios aussi les portiers jambon ok j'ai voulu tenter mais bon ça ne marche pas ah les réflexes pour ce terrain génération sont revenus je me suis inquiété de ne pas mettre en volet après avoir fait une roulade contre le monstre j'adore comment des villes-joux il respecte absolument pas basé il fait que à on a fait tomber des villes-joux on va pas aller le frappé tu pars pas du sang noir mais non mais non oh il pose une explosion avant de partir quand même un besoin bon il est parti mais je sais mais je me suis trompé de sens je voulais voir si des billes-joux allait bien oh ils sont pas super loin basé le guise pour ce qu'il est dans ce qu'il est fatigué oui bah il boitait quand il voulait partir il m'a vu non il m'a pas vu on va guider on attend dans l'eau oh bah en fait t'es déjà là hi hi hé tu veux voir un truc allez vas-y il fait ton truc ah j'ai raté moi je crois qu'il allait crier mais en fait pas du tout c'est lui qui pose des séismes Ouuuuuuuufff ah il est tombé incroyable hyper mal oh il est mort d'un petit coup comme ça je n'ai même pas porté le coup final bravo rentrons maintenant je me fais pas attendre qu'est ce que c'est que ça oui bien sûr de temps en temps attend j'ai pourquoi j'ai été plus c'est que deux fois oui pourquoi pourquoi ça m'a décalé un petit peu sur le côté c'est attend mais quoi pourquoi attend le dépêche quatre fois lui il semblerait bravo tu as gagné tu as battu baselgeuse bravo tu as gagné tu as battu baselgeuse aussi félicitations on a quand même un petit moment de rien bravo à tonnerre il se lave la patte tout le temps je n'ai rien spoilé je vous ai juste demandé est ce que bientôt la fin c'est un spoil bah ça veut rien dire surtout l'objet j'ai tué au revoir floco bien en plus on fait exactement la même chose moi j'ai eu plein de joyaux bombardier moi j'en ai eu qu'un jamais vaincu ah oui courage ok bah t'as gagné combien d'argent beaucoup mais c'est écrit de façon c'est écrit fois deux en dessous ok j'ai gagné 18000 moi non j'ai eu plus voilà ça ne marche pas ça ne marche que pour toi c'est trop triste c'est normal bah avant quand on utilise un coupon ça marchait pour tout le monde tout le monde est là parfait j'ai de bonnes nouvelles nous avons trouvé des échos factes d'une air gigante et je sais pas si c'est une bonne nouvelle nouvelle cette bestiole apparaît ça veut dire qu'il chasse quelque chose de gros maintenant il faut seulement trouver ce que c'est et grâce à la cinquième flotte nous avons également retrouvé des échos factes de dragons anciens dans chaque région toutes sortes de dragons anciens je dois dire les choses commencent à s'emballer comment se passe l'investigation sur les activités sismiques tout se passe pour le mieux nous avons réussi à localiser précisément ces endroits dans les terres perdues ainsi que dans le nouveau monde plusieurs groupes sont également à la recherche de sites où le champ peut être entendu nous devrions recevoir ses rapports d'ici peu excellent à ce rythme nous devrions pouvoir retrouver la wivre immortelle rapidement d'ailleurs j'ai une requête pour la cinquième si je ne me trompe pas nous devrions en apprendre plus sur la wivre immortelle grâce aux dragons anciens qui se sont réveillés comme toujours l'information est la clé du succès j'aimerais faire une demande officielle pour enquêter sur ces dragons anciens les dragons anciens ont toujours été intimement liés au fait une fois vraiment pas ce qu'il ya trop inconscient de ne pas les surveiller et moi faites comme d'habitude ça va il est content ça y est nous avons une nouvelle requête à déchasser le déville jocarnage le réveil des dragons les dragons se sont réveillés avant ils faisaient la sieste dépêchez vous d'enquêter en entreprenant des quêtes libres aux expéditions de remettre ah oui ok en plus c'est toujours j'en tuant des dragons anciens quoi ah oui d'accord ouais je cherche des dragons anciens je tiens comme à faire une remarque pour louisji qui craint pour lui par rapport au modérateur mais si un modérateur je peux me donner un message c'est que soit il a été jugé inutile et donc du coup c'est pour nous épargner de le lire afin de mieux voir les messages importants soit c'est parce que vous avez répété plusieurs fois la même chose soit c'est parce que vous n'avez pas respecté les règles que vous êtes censé avoir accepté avant de pouvoir écrire dans le chat qui je le rappelle sont pas de spoil pas d'aide et pas de lèche vitrine pas de lèche vitrine mais du coup voilà voilà vous venez sur le stream un seul obligé je voulais voir c'était quoi la quête qu'on a reçu quand même mais en fait on n'a pas de quête on doit juste faire des quêtes comme ça et en même temps bah ça va chercher des échophages de dragon d'anciens enfin un truc comme ça il nous a dit le monsieur là il dit oui bonjour j'ai une quête pour vous il a menti maintenant il en a pas vous la recherche au prochain stream je sais pas je pense que la recherche on va faire dans notre compte pas très intéressant les recherches de manière générale moi je veux juste voir parce que là voilà on n'a plus une mission du coup tu dis au revoir et oui bah oui c'est la fin du stream mais c'est de me mettre à côté de toi pour dire au revoir courenti au revoir à youtube et au revoir à twitch mais minuit tu re que tu dis au revoir du mauvais côté je ne sais pas bref dans tous les cas on va s'arrêter là merci à vous de nous avoir accompagné dans ce stream et puis bye 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 tout le monde comme tu dis salut salut un bon week-end bye bye